Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a deux sélections de cinq romans. Une pour les 9-12 ans, les Roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les Baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins deux. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Asia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. A la semaine prochaine ! La clé des chants Tout le monde dit que ce n'est pas bien de voler. Et bien mal acquis ne profite jamais. Et qui vole un oeuf, vole un bœuf. Vos parents vous ont sans doute déjà grondé pour avoir attrapé un bonbon sur l'étale du marché. Vous avez peut-être le cœur battant quand vous passez le portique au supermarché. Comme si vous vous attendiez à ce que la sonnerie retentisse et qu'un vigile vous saute dessus l'air furieux. Si c'est le cas, bravo ! Vous faites partie des gens honnêtes. Et je le dis sincèrement, j'aurais bien aimé être l'une d'entre vous. Mais ce ne sera jamais le cas. Car je viens d'une très célèbre et très ancienne famille de voleurs. Chez moi, le vol est considéré comme un sport national. Quand mon père part faire les courses pour le repas, ma mère lui crie depuis la salle de bain. N'oublie pas de voler un pot de moutarde, mon chéri ! Il n'en reste presque plus. Il rentre, peu de temps après, la silhouette gonflée des provisions qu'il cache sous son grand manteau. Quand j'étais petite, il sortait souvent de sa chaussette un paquet de fraises tagada qu'il avait chapardé rien que pour moi. Et il me le donnait en cachette pour que mes frères et sœurs ne le réclament pas. « C'est pour toi, Robin ! » murmurait-il en le faisant disparaître au fond d'une de mes poches. Avec un art qu'il maîtrisait à la perfection après des années d'entraînement. Il arrivait que ma sœur débarque, plus tard dans la soirée, transpirante et échevelée, tandis que les sirènes de police hurlaient en arrière-fond. « Bravo, ma petite pivoleuse ! » disait ma mère en l'embrassant. « Encore une course poursuite parfaitement menée ! Viens te mettre à table avec nous, je t'ai gardé du gratin ! » La vie n'est plus tout à fait la même depuis que Bonnie, l'aînée de la fratrie et la plus douée d'entre nous, a fini en prison. Mes parents vont toutes les semaines lui apporter un gâteau, dans lequel mon père s'obstine à cacher des objets tranchants pour aider Bonnie à préparer son évasion. Mais le cœur n'y est plus. Je crois que l'emprisonnement de Bonnie a beaucoup affecté mes parents. Fini les vols inutiles, juste pour le plaisir de fanfaronner. Fini les pieds de nez faits aux vigiles en s'enfuyant. Depuis que Bonnie est parti, mes parents insistent pour qu'on devienne, mon frère Arsène et moi, les meilleurs voleurs du monde, pour qu'on ne se fasse jamais prendre. Pour mon frère, Arsène, ce n'est pas un problème. « Petit prodige du brigandage ! » s'extasient tous nos proches. Arsène s'est toujours senti à l'aise avec la carrière de voleur. Il aime crâner devant moi, vêtu d'habits de marque tout juste dérobés, faisant tourner entre ses doigts une bague en diamant un peu trop grande pour lui, qu'il est très fier d'avoir volé dans une bijouterie de la ville. « Oh, Arsène, elle te va à merveille ! » lui dit ma mère, admirative devant ses prouesses. « Et toi, Robin, tu n'aimerais pas faire comme Arsène et aller chercher de quoi te mettre un peu en valeur ? » ajoute-t-elle en tirant sur le vieux gilet qui m'accompagne de partout. « Ce soir, ton père va cambrioler une boutique de chaussures de luxe. Tu devrais l'accompagner. » Mais il faut que je vous avoue quelque chose. Quelque chose que j'ai l'impression de traîner comme un boulet. Je n'ai jamais aimé voler. Les cambriolages, les vols à la tire, les braquages, rien de tout ça ne me fait vibrer. C'est même l'inverse. Je tremble à l'idée de sortir d'une boutique sans être passée à la caisse. Je culpabilise de manger la tarte que ma mère a subtilisée à la boulangerie, à la table recouverte de dorure que mon père a empruntée sans autorisation à un musée. Je fais des cauchemars dans lesquels je m'enfuis dans des ruelles de plus en plus étroites, poursuivies par des policiers qui se rapprochent de moi à chaque seconde, inéluctablement, jusqu'à ce que... Impossible de décrire ce que je ressens quand je me réveille, le souffle coupé, avec la sensation qu'une main m'attrape par l'épaule et me fauche en plein élan. J'ai si peur de voler que je laisse tomber par terre les objets que je suis censée cacher sous mes vêtements, devant le regard navré des vendeuses. Je déclenche toujours les alarmes de sécurité, comme si c'était moi qu'elle détectait comme intruse. Je rougis et je bafouille dès que je dois inventer le moindre petit mensonge. Autant ma sœur Bonnie et mon frère Arsène ont fait la fierté de nos parents, autant j'ai toujours été la honte de la famille, celle dont on se demande si elle n'a pas été adoptée à la naissance. Ma mère lève les yeux au ciel quand elle parle de mes récents échecs. On a envoyé Robin voler un bouquet de fleurs pour l'anniversaire de Bonnie. Et devinez avec quoi on s'est retrouvés ? Un vieil arrosoir. Elle a eu si peur pendant que le fleuriste était en train d'emballer le bouquet qu'elle a attrapé la première chose à portée de main avant de filer comme un lapin. Et vous savez ce qu'elle a osé me dire après ça ? Au moins, l'arrosoir, on pourra s'en resservir. Mais qui m'a donné une fille pareille ? Moi, dont l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère étais une des plus célèbres pirates de la Méditerranée, connue pour avoir pris à l'abordage le navire du roi de France en personne. Dire qu'on l'a appelée Robin en l'honneur du grand Robin des Bois. Mais l'initiation approche et je ne vais pas pouvoir échapper encore longtemps à mon destin. L'initiation, c'est cette grande épreuve que doivent passer chaque voleur et chaque voleuse au cours de laquelle on commet notre premier vol solo d'importance, sans aide extérieure, sans complice, sans soutien. Après son initiation, si on en ressort libre, on est considéré comme un voleur à part entière et respecté comme tel. Et justement... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada